Assalamu alaikum, bonjour. Le Ramadan tire à sa fin. J'espère qu'il a été enrichissant pour vous sur le plan spirituel, moral, voire physique, même s'il a été fatigant ici en France. Et comme toujours, nous nous demandons quand la fin du Ramadan sera et donc l'Aïd al-Fitr, Inch'Allah. Évidemment, comme vous le savez maintenant, puisque je suis intervenu plusieurs fois sur ce sujet, moi je ne suis pas très content du fait qu'à chaque fois nous devions venir et expliquer quand le Ramadan commence, quand le Ramadan se termine. Et chaque année c'est la même question et chaque année c'est la même controverse. Moi je suis partisan d'établir un calendrier islamique, un calendrier basé sur le cycle lunaire, voire sur le cycle du croissant, qu'il soit basé sur l'observation à l'ONU ou qu'il soit basé sur l'observation à l'aide d'instruments, du télescope ou autre. Mais il faut qu'on arrive à en finir avec cette question sur la base, sur des bases scientifiques, voire juridiques, sereines, acceptables. Nous avons fait beaucoup d'avancées sur ce sujet, en particulier pour les communautés musulmanes en Occident, ici en France et ailleurs, surtout aux Etats-Unis, où cette question de calendrier islamique a vraiment commencé à s'ancrer. Mais nous n'avons pas encore réglé ce problème complètement. Une grande partie des musulmans, surtout dans le monde musulman, continuent à intergiverser et à se demander quand est-ce qu'il sera vu et est-ce qu'il y aura témoignage qui sera accepté par les fouqaha et les officiels, etc. Maintenant, le premier Ramadan a donc été, comme je l'avais annoncé, assez unanime pour cette fois, alhamdoulilah. Le samedi 27 mai, nous avons donc entamé le mois du Ramadan. Et donc, le 29 Ramadan sera le samedi 24 juin prochain. Ce samedi 24 juin, il y aura conjonction de la Lune entre la Terre et le Soleil, c'est-à-dire le commencement du nouveau cycle lunaire de la Lune. Il se fera à 2h31, heure universelle, c'est-à-dire 3h31, heure de France. Et donc, le soir qui viendra après, le samedi soir, il sera question de la visibilité du croissant dans divers endroits de la Terre. Vous allez voir donc la carte habituelle que je vous montre. Il y en a d'autres, évidemment, mais qui sont plus ou moins équivalentes. On va vous en montrer une ou deux pour vous donner une idée. Mais l'idée générale qui ressort de cette carte, c'est qu'une grosse partie du monde musulman sera dans le blanc, c'est-à-dire que la Lune sera au-dessus de l'horizon lorsque le Soleil se sera couché, mais demeurera trop peu et sera trop proche de l'horizon pour être visible. Donc, la partie blanche veut dire que le croissant est là, mais qu'il est trop fin pour être vu. On va vous montrer peut-être une photo ou deux pour comprendre quel genre de croissant ce sera. Ne sera pas visible à l'œil nu, mais sera visible à l'aide de caméras CCD et d'instruments spécialisés. Mais il y a une grande partie que vous verrez en bleu, y compris le sud de l'Algérie, une grande partie du Maroc, tout l'Occident de l'Afrique, c'est-à-dire le Sénégal, la Mauritanie, etc. et tout le sud de l'Afrique. En bleu, ça veut dire qu'il sera visible à l'aide de télescopes, mais pas à l'œil nu. Et donc, la conclusion, c'est que si on considère toute cette zone, si vous vous rappelez, j'avais déjà présenté cette idée de calendrier bisonal. Le calendrier bisonal consiste à diviser la Terre en deux grandes régions. L'Ancien Monde, c'est-à-dire l'Australie, l'Asie, l'Afrique et l'Europe d'un côté, et les Amériques d'un autre côté. Donc, si on prend l'Ancien Monde comme étant une région unifiée, et si le croissant sera assez facile à voir au moins à l'aide de télescopes dans une grande partie de l'Afrique, donc si on considère que le croissant sera assez facile à voir à l'aide de télescopes en Afrique, dans une grande partie de l'Afrique, et que donc cette partie du monde est considérée comme unifiée, alors tout le monde dans cet ancien monde, y compris dans le monde musulman, et y compris en Europe, devrait accepter cette observabilité, cette visibilité du croissant en Afrique, et donc rompre le jeûne, donc célébrer, fêter l'Aïd le jour suivant, c'est-à-dire le dimanche 25 juin. Il y aura certainement des témoignages d'observation du croissant qui viendront d'Arabie. Pourquoi je dis ça ? Parce que le croissant demeurera au-dessus de l'horizon pendant une bonne vingtaine de minutes. 22 minutes à la Mecque, environ 22 minutes ou 23 minutes à Alger, seulement 12 minutes à Paris, donc pas du tout visibles en France, 35 minutes à Dakar, c'est pour ça que vous voyez sur la carte Dakar et le Sénégal en bleu, donc tout à fait visibles au moins à l'aide de télescopes, mais des endroits où le croissant restera 20 minutes, nous savons qu'à cause de certains autres facteurs, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'illumination du croissant, et là ce sera moins de 1%, la limite de 1% considérée par les astronomes comme étant la limite minimale pour visibilité, donc même si le croissant restera 20 minutes ou plus au-dessus de l'horizon à la Mecque ou au Caire ou à Tunis ou à Alger, il ne sera pas visible, mais nous savons que dans ces conditions, il y a souvent, voire toujours, des gens qui viendront témoigner qu'ils auront vu le croissant. Et ce qui se passe, c'est qu'en Arabie, lorsque le croissant est au-dessus de l'horizon pendant plusieurs minutes au moins, et que des gens se présentent avec des témoignages qu'ils auront affirmés avoir vu le croissant, les officiels, les fouqaha et les responsables acceptent ce genre de témoignages. Donc ne soyez pas surpris si, en vous disant que le croissant ne sera pas visible en Arabie, il y aura des témoignages venant d'Arabie, mais moi, personnellement, ça ne pose pas problème, non pas parce que ces témoignages seront corrects, mais parce qu'ils seront compensés par l'observation ou la visibilité du croissant en Afrique, au moins à l'aide de télescopes. Troisième cas de figure, il y a des gens, y compris ici en France, certaines associations musulmanes, qui acceptent que le mois commence ou se termine lorsque le croissant sera visible n'importe où dans le monde. Et vous voyez sur la carte que le croissant sera facile à voir, même à l'ONU, dans les Amériques, surtout en Amérique du Sud. Donc il y aura des associations qui vous diront, et c'est tout à fait acceptable, que le mois se terminera parce que le croissant sera visible quelque part dans le monde, à l'ONU, ou même à l'aide de télescopes. Donc pour toutes ces raisons, qu'il soit visible quelque part dans le monde, qu'il soit observable à l'aide de télescopes en Afrique, ou qu'il y aura des témoignages qui seront acceptés, même si les astronomes affirment que le croissant ne sera pas visible, en Arabie, pour toutes ces raisons, je suis assez confiant, voire catégorique, que l'Aïd, Inch'Allah, sera le dimanche 25 juin. Eid Mubarak, bonne fin de Ramadan, à une prochaine séance ou visite, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada